Dajana, souffle l'Esprit de Dieu Sur cette assemblée réunie en prière Souffle l'Esprit de Dieu Répand ton action et répand ta lumière Souffle l'Esprit de Dieu J'entends Saint-Esprit Saint-Esprit, consomme l'Esprit Saint-Esprit, revue l'Esprit Qui nous réveille, qui nous conduit vers le ciel Souffle l'Esprit de Dieu J'entends Saint-Esprit Saint-Esprit, consomme l'Esprit Saint-Esprit, consomme l'Esprit Saint-Esprit, revue l'Esprit Saint-Esprit, revue l'Esprit Saint-Esprit Quand le consolataire sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tous ceux qui m'auront entendu et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a été à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Éternel notre Dieu, Père de gloire, nous te bénissons maintenant. Prends contrôle de ce moment de prédication éternelle. Mais voici devant ton trône de gloire pour te ciblier, Seigneur. Comme je l'ai dit toujours qu'enseigner au Seigneur Jésus passer devant des hommes, ce n'est pas un privilège, mais c'est une Seigneur charge qu'il faut que j'accomplisse cet après-midi. Si nous avons laissé nos maisons et venu dans ces liés, c'est pour ou pas écouter un homme, mais pour écouter ta parole. Car la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et voici pourquoi nous sommes là pour écouter la parole qui sort de ta bouche. Mais comme tu parles à travers des hommes, merci de m'avoir fait grâce à qu'il soit cet homme qui va parler cet après-midi. Mais ce que je te prie, Seigneur, utilise ma bouche et mes pensées. Que l'homme s'efface, mais toi l'éternel, tu puisses apparaître. Et que lorsque j'ai parlé éternel, que ce ne soit pas ce qui vient de mon cœur, mais ce qui vient du trône de Dieu. Laisse que Seigneur nous soyons enseignés et que nous puissions encore s'approcher de toi par le nom de Jésus-Christ. Prépare nos cœurs pour accueillir cette parole. Je me lève contre tout l'esprit de distraction, tout l'esprit éternel, notre Dieu, d'envoûtement. Tu peux venir pour envoûter ce moment, pour que la parole de Dieu ne puisse pas passer. Que cela soit nulé sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que je redonne à toutes les pensées négatives d'être soumis à la pensée de l'éternel. Au nom de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 Amen. Et bon dimanche à Pentecôte à tout le monde. Fijne zondag à l'idre, fijn de eerst de Pinksterdag. Alléluia. Aujourd'hui, allez, une dimanche, mon co-merveilleux. D'aujourd'hui, c'est un dimanche spécial pour la vie de Soba, au lieu de Zalé, Katinankolo. Of un spéciale zondag pour lesquen... Et c'est la fête de Pentecôte aujourd'hui. Et comme nous avons notre enseignement que j'ai mis aujourd'hui à côté, qui parle des générations de David. Et j'ai mis la bouteilleux de la génération de David. Mais lorsque nous allons parler, nous manquerons pas de dire que nous sommes toujours les générations de David. Mais als nous allons parler, nous vergetons pas de la génération de David. Lorsque nous lisons la Bible, je vais intituler seulement mon message d'aujourd'hui, des choses que Dieu a préparé pour nous. Il y a des choses que Dieu a préparé pour nous. Lorsque j'ai lu ce passage... Et vraiment, ça m'amène quelque part que nous ne puissions parler de Pentecôte. Et pour accompagner ce message... Et pour cette bœufschap... Je voudrais que nous remontons l'allée sur ce acte des apôtres. Acte des apôtres, chapitre 2... Et chapitre 2, verset 1, jusqu'au 4e verset, si je ne me trompe pas. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 2, verset 1, jusqu'au 4e verset. Si nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît. Je prends ta Bible et mets-toi debout si tu es en forme de te mettre debout pour honorer la parole de Dieu, yes. Alléluia. Il faut avoir l'habitude d'honorer la parole de Dieu. Quand le président fait un discours, tout le monde se met debout. Mais maintenant, nous écoutons la parole qui donne la vie. Il faut avoir l'habitude de vous mettre debout. Alors, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lié. Tout à coup, il vit et il vint du ciel un bruit comme celui d'une vente, impertué, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues des fées, l'air apparu et séparait les uns et les autres, et se posa sur chacun d'eux. Et il fira tout rempli du Saint-Esprit, et se mira à parler dans l'autre langue, selon que l'Esprit les redonnait de s'exprimer. Amen. Tu peux lire pour nous. Et le 5e-midi. Or, il y avait en ce jour-là à Jérusalem des Juifs, hommes, plus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Alléluia. Amen. Handeling 2, vers 1-5. Yes. On de pinkste dag waren zij allemaal bij elkaar gekomen. Ineens kwamen uit de hemel, ongelijk, alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis toren. Zij zagen iets dat op tongen van vuur leek, vlammen die zich boven ieder van hen verspreiden. Zij werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vrede talen te spreken. Vooral die de Heilige Geest hen ingaf. Met de feestdagen waren er niet veel, waren er in Jérusalem vele gelovigen. Joden uit alle landen van de wereld. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En nous parlons de Pentecôte. Nous n'avons vraiment voulu participer comme d'habitude. Leur de tour van Pinkster, ik wil dat iedereen meedoet. Et les qui tozannicotent dans la Bible, Meneer Weine de Bible lezen. Les qui tozannicomone qui n'ont Pentecôte, et à la qui fait ouille et banne qui co sanguissa tous les juifs, les qui nous venons de lire là. En tous les juifs yamont dans le monde entier, et à la qui se se Et à la qui au qu'il soit et à la国 Et à Et à il y a Les qui ne a ам Congress Et à Jérusalem Pentecôte, c'était une fête d'abord, toujours dans le Pentecôte, mais d'une autre manière, avant Jésus-Christ, les fêtes de la moisson. Et le Pentecôte, c'était une fête d'abord, c'était une fête d'abord, c'était une fête d'abord, c'était une fête d'abord. Et maintenant, les fêtes de la moisson, c'était une fête d'abord, c'était une fête d'abord. Alors, nous sommes dans la chance maintenant d'être reconnaissants de ce qu'il y a au Salé là qui dit. Et maintenant, Jérusalem, c'était une fête d'abord, c'était une fête d'abord, c'était une fête d'abord, c'était une fête d'abord. Et le Pentecôte, c'était une fête d'abord, c'était une fête d'abord, c'était une fête d'abord. Et ces disciples étaient là à cause de la parole de Jésus-Christ. Et lorsque nous lisons cette passage de Jean chapitre 4, de Jean 16, nous voulons que Jésus leur dit que non, je vous renvoyerai, l'un comme moi. C'est-à-dire que celui qui vient, il est le deuxième moi, parce qu'il va parler de moi, et il ajoute encore, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais si j'étais le disciple, je pouvais dire, mais Jésus, est-ce que j'ai encore à nous dire, tout à nous montrer, parce que nous avons tout vu, est-ce que les disciples n'ont pas vu, Qu'est-ce que les disciples n'ont pas attendu de Jésus ? Pendant trois jours, ils ont vu, pendant 30 ou 3 ans, ils ont vu des miracles, pendant 30 jours, ils ont vu la force de Dieu agir en eux, Ils ont vu comment, parce qu'ils ont des miracles, ils ont vu, quand ils ont passé 5000 milliers de personnes, ils ont vu comment, Lazare était sorti dans le tombeau, ils ont vu comment et que non cet enfant de Jairus qui était mort, Jésus l'ait ressuscité, ils ont vu les malades être acquéris à cause de Jésus-Christ, ils ont vu même que non, il y a le ciel témoigné de la gloire de celui qui est sur la terre qui était le fils de Dieu, après toutes ces choses, Jésus dit, j'ai encore des choses à vous dire, pour dire, mais les Jésus-Christ se demandait quelles ces choses là, comme je ne peux pas vous dire ces choses, parce que si je les dis maintenant, il y a d'autres choses, si tu n'y aurais pas à moi, n'enamettez-moi les baisers, ça y est, exactement, c'est ça, c'est ça, c'est ce que Jésus a dit à Odyssée, c'est des choses à vous dire, mais ce n'est pas encore le moment, et lorsque le Saint-Esprit vient, et lui qui vient là, il est comme moi, c'est comme si il y a des pommes, ils ont même protéines, ils ont toujours pommes, mais le deuxième de moi va venir, lorsque le deuxième là viendra, il ne parlera pas de lui-même, il ne sera pas au contraire, mais il va parler de la part de ce que moi, je lui dirai, à l'aube, il est à moi, il vous le révélerai, le Saint-Esprit, c'est le révélateur, la Bible dit qu'il est le révélateur des choses cachées, pour cela, c'est-à-dire qu'il faut mieux que je m'aille, pour que le deuxième de moi puisse venir, et il va parler au nom de moi, au milieu de vous, mais ce que je vous demande, reste là, la Bible dit que les disciples étaient restés dans cette chambre, en chambre haute, mais cette chambre haute que les gens voyaient comme une place ordinaire, et avec une place ordinaire devient extraordinaire quand il est là, avec Dieu, et les hommes inutiles deviennent utiles, et avec Dieu, ceux qui sont abandonnés deviennent maintenant, les liens de ceux qui étaient abandonnés, et avec God, de plecs où ils ne sont verlaten, ils deviennent verlaten, et un lieu ordinaire est devenu un lieu extraordinaire, pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit était venu, la Bible dit, les disciples se préparaient à un moins certaine matin, parce que la fête de Pentecôte, c'était la fête qu'on fêtait les soirs, maintenant Dieu a changé les manières de fête de Pentecôte, la Bible dit à partir de 9h du matin, ils ont entendu un bruit, et le bruit qui vient comme un voie, et tout le monde de la ville, de la ville, a entendu ce bruit-là, lorsque le Saint-Esprit vient, il ne touche pas seulement certaines groupes, mais il touche tous qui sont dans la présence de celui qui les a appelés Jésus-Christ de Nazareth, et lorsque le Saint-Esprit touche quelqu'un, les bien-aimés font que tout le monde témoigne que non tu es touché par Jésus-Christ, la Bible dit, ce n'est pas les disciples qui ont entendu, mais c'est la ville qui a entendu le bruit de commune voix, parce que lui lorsqu'il vient, personne ne le voit, l'autre, c'est lui qui est connecté avec lui, et lorsque la bruit a commencé, je pense que dans toute la ville, et que tout le monde commence à se demander, quel est ce phénomène qui nous arrive, mais ce n'est pas encore le moment de moisson, la fête va commencer peut-être à 9h du soir, mais pourquoi ce qui se passe à 9h du matin, et que tout le monde commence à courir là où il y avait les disciples, parce qu'elle va l'amener là où il y avait des disciples. Je suis bénédiaire quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit te touche, il y a une foi qui va mener des gens vers le droit, pour te demander celui qui te tient en train de servir. à 10h du matin, et que tout le monde commence à aller là où il y avait des disciples, pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. En finant là, la Bible dit, ils ont commencé à voir les disciples parler la langue, et chacun parlait de la langue de l'autre. comme la Bible dit que non, tous les juifs du monde étaient là. Si il y avait un français, il y avait un disciple qui parlait français. Si il y avait un Romain, il y avait un disciple qui attendait que non, il y avait un disciple qui est Romain. Et tout le monde était dans l'étonnement. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de tout à coup. Parce que lorsque tu es dans la Bible, ce n'est pas quelque chose qu'on prépare. Je suis étonné d'avoir que non, il y a des gens qui apprennent les gens comment recevoir. Mais la langue que nous parlons d'ici, c'est la langue de tout à coup. Que tu n'appris pas. Mais à tout à coup, ils ont commencé à parler la langue. Alléluia, dans tout à coup, il y a toute chose que je peux accomplir. Lorsque tu n'as dans la Bible, c'est pour cela, je dis toujours que notre Dieu est Dieu de tout à coup. Comment salir de la Bible? Lorsque Pierre était dans la prison, la Bible dit que tout à coup il y a l'âge qui apparaît. Pourquoi? Parce que les dix, ce ne sont pas les dix de préparation, selon l'homme, mais c'est les dieux de tout à coup. Il ne s'est eu point que saison. Parce qu'il ne prépare les choses bien à voir. Lorsque Paul et Barnabas étaient dans la prison, la Bible dit qu'ils étaient en train d'adorer. Mais un rat d'or. Lorsque la Bible ajoute, tout à coup, les portes de prison, les jeunes commencent à faire quoi? À tomber. Alléluia. Parce que nous servons un Dieu de tout à coup. Il fait des choses inentendues. Il fait des choses que personne ne peut préparer. C'est pour cela que j'aime le passé, le présent et le futur. Et comme il connaît toutes ces choses. Et il va faire quelque chose en Akatchavi yabato. Alléluia. Alléluia. Mais ce que nous voyons maintenant, c'est. Et les gens commencent à prendre le Saint-Esprit comme ils nous ne voient pas m'envoyer. Et que nous, nous n'avons pas l'église. Et même moi, nous n'avons pas l'église. Et nous n'avons pas l'église. Et nous n'avons pas l'église. Et nous n'avons pas l'église. « Si nous nous passons au Benabissä qui nous' vont tout à coup. Il y a une mauvaise qui est synergée sur projeto. Il est un Snake de l'مكن de vouloir moi bébé. Et les enforceurs, la Bible a dit, laoudé Troyes-Santari-Réniens mon nom, moi je vais me Looksbaot à cause de la présence du Saint-Esprit qui est humilié de ces personnes Alléluia 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 Il est en train de servir un tje extraordinaire Il s'agit de choses ordinaires à des choses extraordinaires Alléluia C'est pour cela que nous nous avons fait un tje et nous avons fait un tje Parce que le tje c'est une chose ordinaires Il n'a pas le falloir Il n'a pas le falloir Mais les choses il n'a pas le falloir Lorsque Dieu le prend et a vendu et a vendu et a vendu Il n'a pas le falloir Il n'a pas le falloir Alléluia Tu n'es pas n'importe qui Mais tu es extraordinaire Parce que le Saint-Esprit est là pour toi Alléluia Mais comme j'aime trop le Saint-Esprit Mais les buts les saints-esprit ils ont les disciples qui parlent la langue Mais les buts les saints-esprit étaient que nous les disciples puissent maintenant voir ce que Dieu avait dit et ils ont encore beaucoup de choses à vous dire Il y a d'autres choses qu'il est pour toi qu'il est pour toi qu'il est pour toi et qu'il est pour toi Mais lorsque le Saint-Esprit te convainc avec ces choses-là Il n'a pas besoin d'aller demander un conseil à quelqu'un d'autre Alléluia Ce conseil-là Jésus-Christ avait compris Et qu'il nous disait encore beaucoup à vous dire Mais je n'ai même qu'est-ce que je vous dis quand je suis avec vous Il y a un moment je vous ai dit jusqu'à quand je serai avec vous Grâce de crédit Alléluia Grâce de crédit c'est quoi Alléluia Amen Mais c'était les compagnies de Jésus-Christ Vous savez autre chose Il y a toujours Il y a toujours que vous répétez à vous Il y a toujours Il y a toujours des problèmes Il y a toujours des problèmes Mais lorsque les Saint-Esprit te révèlent que ces choses que tu fais sont mauvais Il n'a pas besoin de monter ni de défendre Tu vas stopper tout ça C'est pour cela Il y a un certain moment que Dieu parle avec Moïse Mais pour dire à Aaron que non Aaron arrête de boire On n'a pas demandé l'intervention de Moïse Dieu n'a pas dit à Moïse qu'elle voit dire à Aaron Et la Bible dit Dieu est allé parler à Aaron Chaque fois je passe par Moïse Mais si Moïse vient te dire qu'Aaron il réserve mon temps pour le sanctuaire que je t'ai appelé Il n'y a pas qu'il 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 n'y ait Alors tu as dit moi même ça c'est moi je vais me réveiller maintenant Aaron pour le qu'il dit c'est Moïse qui m'a dit parce que si Moïse me dit il va faire le problème à Moïse mais si c'est moi il aura la crainte parce qu'il sait que non je connais tout et je sais tout et je suis partout Alléluia et c'est ça c'est ce qui est passé avec les disciples dit Jésus et mais pourquoi maintenant Jésus avait dit que j'ai encore des choses j'ai beaucoup à dire et selon que Dieu m'a amené maintenant pour aller dans mon but des thèmes d'aujourd'hui et verset 9 à 14 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 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 verset 10 verset 9 verset 9 verset 9 verset 9 verset 9 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 jusqu'à 14. Je peux lire. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Il y a des choses que Dieu a préparé d'avance, avant que Jésus monte dans les cieux, il y a des choses que Dieu a préparé pour toi et moi. Et ces choses-là, la Bible dit, Les choses que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas les choses qu'un homme ou une femme pense. Mais ce que Dieu veut faire, c'est que nous, on l'emmène, on l'emmène, on l'emmène. Vous voyez pourquoi ? Parce que si on voit les choses qu'on est en train de faire pour toi, c'est que c'est la Bible, mais ce que Dieu fait, même le diable ne le connaît même pas. Parce que personne n'a jamais vu ça. Ces choses montrent seulement dans le cœur de Dieu. Les gens, ta famille, n'a pas encore compris cela. Oh, ta tante-là qui va dans la maison de Lucifer, ne sait pas ce que les choses Dieu a en train de préparer. Parce que ces choses-là, il ne veut seulement parler l'Esprit. Alléluia ! Et lorsque le diable ne connaît pas rien, si le diable ne connaît rien, n'est-ce pas pourquoi tu as perdu Dieu ? Si le diable ne connaît rien, pourquoi tu pleures ? Parce que la Bible dit que ces choses-là, ce n'est qu'un Esprit qu'on agit. C'est pour cela que non, le Saint-Esprit fala qu'il y a là. Et là où il y a l'Esprit qu'il y a l'Esprit. C'est pour cela même Pierre qui est timide. Lorsque le Saint-Esprit est venu, Pierre pouvait dire, Pétre est du connexion. Nos ânes, ton langue m'a s'engatté. Mais nous sommes repris du Saint-Esprit. Et qu'à cause de celui que vous avez tué. Parce que dès qu'il nous arrive, personne ne l'entendait. Oh, mon Dieu ! Les disciples ne s'entendaient pas à ça. Lorsque Jésus leur disait que non, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Je ne s'entend Gear, gourmet,foù. Le Saint-Esprit s'entend, il n'y en a pas. « Il est le Saint-Espritrock ! » Je me suis dit, c'est des choses que les gens n'ont jamais vu, ni les oreilles n'ont jamais entendu. Si Jésus était venu par Marie, lui c'est des choses que tu n'as jamais entendu. Il vient de faire la main que des choses que tu n'as déjà vu. Il vient de faire la main que des choses que tu n'as jamais entendu. Tout à coup, mes bien-aimés, il y a des choses que tu as préparé pour toi. Il y a des choses que tu as préparé pour moi. Les choses que la personne ne connaît. Même toi qui vit qui ne connaît pas ça. C'est pour cela, Yéti, par Katia Jérémy, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Et qu'un de ces projets-là, vous ne connaît pas. Même si c'est... C'est pour cela, Yéti, par Katia Jérémy, je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est pour cela, Yéti, par Katia Jérémy, je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est pour cela, Yéti, par Katia Jérémy, je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est pour cela, Yéti, par Katia Jérémy, je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est pour cela, Yéti, par Katia Jérémy, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Jésus a déchiré l'acte dans les ordonnances Nous condamner à la croix de Golgotha Que tout le racheté du Seigneur pousse le cri de joie